Dans l'offre télévisuelle absolument monstrueuse qui vous est présentée sur toutes les chaînes, entre 18h15 et 19h15, vous avez choisi La Quotidienne sur LCN. Eh bien, vous avez eu tout à fait raison. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attendez, messieurs, j'ai essayé de faire sérieux, j'ai essayé de faire une reprise plateau sérieuse. Et puis, non, mais voilà. Et d'ailleurs, vous savez, quand on disait tout à l'heure qu'on avait rencontré ce week-end une dame et sa fille, Valérie et Monique, eh bien, elles nous disaient ce qui nous plaît, notamment, entre autres. Elles nous disent qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous apprendre des choses, vous faire découvrir des choses de votre région, de votre territoire. Elles nous disent aussi que ce qu'on aime bien, c'est la super ambiance sur le plateau. Alors, allez-y, messieurs, mettez une super ambiance sur le plateau. Mettez une bonne ambiance sur le plateau. Ah non, 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 Régine. Non, non, alors, je veux bien qu'on se bagarre avec des boulettes de papier, mais attention, pas avec les pierres des messieurs, ça va mal se finir. Et puis, vous nous perturbez, Régis, parce que Régis Legrand, le journaliste sportif, il était là tout à l'heure, il se retrouve là, puis j'ai entendu dire que vous repassiez là-bas après. Oui, mais c'est juste, voilà. Bon, eh bien, c'est la faute. Alors, petite analogie avec le sport, vous êtes, finalement, allez, une qualité et une flatterie, vous êtes très mobile sur le terrain. Je sais. Très mobile sur le terrain. Je suis toute de place, je pense. Voilà, c'est maintenant le moment de parler des soldes, Félix. Avec Frédéric Tafournel, bienvenue Frédéric, meilleur vœu. Merci. Alors, on parle des soldes, qu'est-ce qu'il faut savoir, justement, sur les soldes ? On a l'impression de tout savoir, mais il y a quelques écueils et pièges à éviter. C'est formidable, les soldes, on a vraiment l'impression de tout avoir pour pas cher. Vous êtes habillée avec 9,20 €. Vous insistez, vous. Là, elle est habillée avec 9,20 €, c'est absolument extraordinaire. On va vous faire le décompte tout à l'heure entre le petit collier, le petit top, la petite veste. Vous êtes bien ? Elle est très forte, elle est très forte. Allez-y, Frédéric. Alors, les soldes permettent donc aux magasins de déstocker ce qu'ils avaient dans le magasin, les vieux articles, entre guillemets. Il faut que ces articles aient été dans le magasin un mois avant le début de la date des soldes. Le but est de vendre évidemment moins cher, ce qui ne sera normalement plus vendu, puisque ça sera démodé, paraît-il. Ça va vite. Ça va vite. Alors, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est par rapport à l'étiquetage. Le consommateur doit être informé exactement et précisément, très précisément, sur la remise qui a été faite. Il y a sur l'étiquette le prix de référence, qui est le prix qui a été pratiqué dans le mois précédent, le début des soldes. Le prix le plus bas, donc le prix de référence, est indiqué la remise et en dessous de la remise, le prix soldé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut alerter la direction de la protection de la population, qui est anciennement la répression des fraudes, qui viendra faire une infraction, un contrôle de l'infraction. Voilà. Donc là, c'est très important de voir ça. Il y a... Je me suis fait... J'ai failli me faire avoir, donc vous voyez comme quoi... Si... La spécialiste de la rubrique... Mais j'ai réagi suffisamment. Les produits soldés dans le magasin doivent être bien spécifiés à un endroit et la nouvelle collection à un autre. Je cherchais un manteau et je regarde un manteau qui me plaît. Il était dans les produits soldés. Je sors le manteau et je vais voir la vendeuse. Je ne trouvais aucune étiquette. Elle me dit « Non, non, celui-là, il n'est pas soldé ». Alors, en fait, en clair, il y avait plusieurs manteaux qui n'étaient pas soldés, qui étaient mélangés à ceux qui étaient soldés. Oui. Et là, c'est un truc à se faire avoir puisqu'on arrive à la caisse. On l'a essayé tôt et c'est vrai qu'à la caisse, c'est difficile de dire « Bon, excusez-moi, il n'était pas soldé, je m'en vais, quoi ». Donc, il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses. Est-ce qu'un produit est garanti quand il est soldé ? Alors, le produit est garanti avec la garantie légale de conformité des vices cachées. Ce n'est pas parce qu'on achète un micro-ondes en solde qu'il ne doit pas fonctionner. S'il ne fonctionne pas, on peut appliquer la garantie légale, qui est la garantie légale de conformité contre les vices cachées. Tout à fait. Par contre, la garantie commerciale n'est pas obligatoire, mais elle n'est jamais obligatoire. Quel que soit le... C'est le même principe. Pendant les soldes, il y a les modèles d'expo. Oui. Pareil, on est sur un nom de garantie aussi ? Il y a toujours la garantie de conformité qui est là, c'est obligatoire. Il faut bien regarder. Par contre, des fois, c'est un petit peu abîmé sur les modèles d'expo. Oui, voilà. Par contre, si c'est un défaut qui est visible, on ne pourra pas invoquer le vices caché, bien évidemment. Donc là, on ne pourra pas le changer. Pareil, si vous achetez un vêtement et qu'il est marqué une reprise... Souvent, pendant les soldes, on met des produits déjà abîmés, entre guillemets. Voilà, là, on ne peut rien y faire. Non, on n'est pas parce qu'on achète en solde qu'on achète quelque chose de défectueux. Il y a des fois sur les soldes des produits qui sont abîmés, qu'on met en solde, par exemple, parce qu'ils sont déjà... Oui, tout à fait. C'était un produit d'expo, ça ? Merci. Je ne préfère rien dire sur votre chemise en jean et la cravate que vous avez mis la semaine dernière, sans commentaire. J'assume, c'est forcément sur le replay. Alors, Frédéric, oui. Bon, du coup, où en suis-je ? Est-ce que c'était une bonne affaire ? Vous en étiez, est-ce que c'est une bonne affaire, la veste de Félix ? Oui, c'est pas mal. La mienne, c'est sûr que c'est une bonne affaire. Mais ça, c'est le fait d'avoir changé de place. Je suis perdu, moi, avec ces gens qui sont si mobiles sur le terrain. Rappelons les dates. Rappelons les dates, alors du 8 janvier au 11 février. Au-delà. Ça, c'est strict. Au-delà, c'est terminé. Alors, par contre, il y a deux fois par an, les soldes d'hiver, les soldes d'été. Mais il y a aussi possibilité pour les magasins de vendre deux semaines supplémentaires en solde. Donc, ils peuvent choisir soit deux semaines consécutives, soit une semaine par-ci, une semaine par-là. Il ne faut pas que ça soit en lien à la suite ou avant les soldes. Et ils doivent faire la déclaration auprès de la préfecture. Ça, c'est assez nouveau. Effectivement, ils sont ces deux semaines-là supplémentaires. Mais vous remarquerez quand même qu'il y a beaucoup de promotions hors soldes. Donc, en fait, on se demande si ce sont vraiment des vrais soldes que l'on a. Ils sont souvent à mi-saison. C'est-à-dire quelque chose comme avril et puis au mois de novembre, à peu près. C'est ça, oui. Mais bon, maintenant, il y a les soldes et les promotions. Et on en a tout le temps. Et on ne sait plus si c'est vraiment intéressant. La deuxième démarque qui devrait arriver, là aussi, mercredi. Ah oui, elle devrait arriver, oui. Un vrai spécialiste des soldes. Oui, mais ça fait partie aussi des choses que je regarde, monsieur. Vous êtes le spécialiste de la deuxième démarque. Merci. Je suis pas sûr d'apprécier vraiment tout ça. Pas sûr que ce soit un compliment. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Merci. Mais non, mais enfin, avec les gars du sport, on peut rigoler. Alors sinon, si on ne peut plus rigoler avec les gars du sport, alors je ne sais pas où on va. Allons-nous. Bon, enfin, en tout cas, on vous a donné des trucs. Effectivement, le consommateur n'est jamais suffisamment averti, Frédéric. C'est ce que vous me dites. Oui, non, mais l'idéal, ce serait de faire le tour des magasins avant, le début des soldes, de bien vérifier si effectivement les prix, à quel prix sont affichés les articles. Et puis après ça, après ça, le jour des soldes, aller vérifier si le prix n'a pas été gonflé. Ceci dit, on manque tous de temps et voilà. Bon, écoutez, on y retourne, nous, au solde. Oui. Donc allez, on le redit jusqu'au ? Jusqu'au 11 février. Jusqu'au 11 février. Ça laisse encore le temps. Pour autant qu'on trouve sa taille parce qu'à chaque fois, évidemment, on tenait toujours entre deux tailles et il n'y a jamais la taille qui nous revient. Vous avez remarqué ça ? Il n'y a jamais la taille qui... Vous ne trouvez que le 36, voilà. C'est pour ça que ma veste était un peu étroite et un peu petite, je me sens un peu serré. Mais ce n'était pas cher. Ce n'était pas cher du tout, ce n'était pas cher. Bon, non, Régis, les pierres qui sont à côté de vous ne sont pas en solde. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes d'accord ? Vous ne soldez pas, ça ? Non, pas du tout. Bon, en tout cas, on va voir tout de suite avec vous, qui est à côté de Régis Legrand, de quoi il s'agit tout de suite. Reste avec nous, Frédéric. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ça vous intrigue, et bien écoutez, ne partez pas tout de suite. Alors, où est-ce que vous avez été nous chercher, Félix ? C'est Pierre qui chante, c'est Pierre qui fait de la musique. À travers la personne d'Emmanuel Dillac. Bonsoir, M. Dillac. Bonsoir, à tout le monde. Alors, un personnage très surprenant. On va pouvoir écouter quelques extraits dans quelques minutes de son œuvre. M. Dillac, expliquez-nous justement la jeunesse de votre travail artistique avec ses pierres. Quelle était l'idée ? La jeunesse artistique, disons, c'est la jeunesse du monde, puisque c'est la création qui est à l'état brut de nos formations. Alors, vous, vous ne vous mouchez pas du coude, vous travaillez artistiquement la jeunesse du monde. Votre matériau de base, c'est la jeunesse du monde. Ça fait chic. Voilà, donc ce sont les pierres. Non, plus sérieusement, oui, ce sont les pierres. C'est la poussière d'où on est venu. Là, c'est nous-mêmes qui est la pierre. Et puis, il nous reste un peu de lichens, des mousses. Ah, oui. Il nous reste des anémones de mer ici. Même des membranes de coquillage ici. À l'intérieur, on a des bronches qui sont des branches. Donc, on a un réceptacle. On a la salive, le sang qui viennent de l'océan, la même composition chimique. Alors, moi, un jour, j'étais en pleine campagne dans les années 70. Et puis, j'ai entendu un chant de perderie dans un chant. Et comme je faisais des recherches archéologiques, j'avais tapé sur des silex. J'ai cru entendre ce chant de perderie que c'était un bruit de silex. D'un seul coup, je me suis dit, mais comment sont venus les formes, les chants, les cris ? Et comment sont nés les instruments de musique ? Alors, c'est une recherche qui remonte donc aux années 70. Petit à petit, c'est devenu des ramassages, des installations. Et puis, c'était beau à l'œil. Moi, je suis plasticien surtout. Donc, j'ai organisé ça. J'ai été un pionnier dans les installations maintenant qu'on voit fleurir ici ou là. Et puis, certaines se sont mis à sonner sous l'empreinte de gestuelle particulière que j'ai essayé de retrouver. Alors, comment l'homme est-il arrivé à un moment donné à penser musique ? Voilà, c'est toute une recherche par rapport à des objets non taillés que je récolte comme l'homme d'hier, ici ou là. Et finalement, j'essaie de traduire toute cette archéologie musicale, mais qui est aussi une musique contemporaine. Donc, je fais des concerts assez grands. Finalement, vous vous êtes laissé guider par l'évolution du monde, vous le dites. Parce que finalement, vous parlez de la... On parlait, on plaisantait tout à l'heure avec votre outil de base, enfin, votre matériau de base qui est cette pierre qui vient de la Genèse du Monde. Mais on dit bien, les astrophysiciens nous disent bien. D'ailleurs, regardez les grandes oreilles qui sont orientées vers le cosmos pour entendre le chant. Les astrophysiciens nous disent bien que le cosmos chante. Et le Big Bang, et le Big Bang. Le Big Bang, la musique, et le Big Bang. On démarre de là. Et on démarre de là. Donc finalement, à l'origine du monde, cher ami, tout est musique. Oui, tout est musique. Et ça continue. Certains ont trouvé que le sable chantait, mais je fais entendre qu'il n'y a pas que le sable qui chante. Il y a des empreintes sonores dans des instruments tels que ceux-ci. Très concrètement, depuis, vous avez combien d'albums à votre actif ? 14. 14. Voici le dernier que je laisse Sylvain s'amuser à le prononcer. Alors, le dernier... C'est Wulu Wakan. Non, mais vraiment, il fallait le laisser. Bon, oui, oui. Wulu Wakan. Ah, c'est bien, c'est bien. Et la traduction ? Wulu Wakan. Alors ça, je vous laisse faire pour la traduction. Alors, Wulu, c'est rituel sacré chez les aborigènes. Et Wakan, c'est sacré chez les indiens. Alors, regardez, si François Leroy peut encore nous faire un petit cadrage serré, regardez comme c'est joli. Regardez comme l'intérieur de ce triple, non, double, de ce double CD est joli. Et justement, ça chante déjà, déjà le dessin chante. Oui, en tant que plasticien, j'ai souhaité, avec notre amie Laurence Lézier, qui est la photographe, et qui a ordonné ce fascicule, que ce soit beau à l'œil. J'y tiens. Quand je fais un concert, c'est déjà quelque chose d'esthétiquement beau, quoi. C'est pour ça que je souhaite... Alors, parlons des concerts, pendant que vous l'évoquez. C'est une grosse installation, ça vous prend beaucoup de temps. Oui, c'est une tonne de matériel, 4 heures d'installation, 2h30 de remise dans les caisses, c'est toute une organisation. Une tonne de matériel ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Vous avez déjà un caillou qui en fait un grand. Non, mais moi, attendez, moi, j'imaginais la scène avec les lumières, la filet, j'en ai suggéré. Non, non, mais attendez, je dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça pèse déjà. Non, mais ça pèse pas. Voilà, parce que le matériel, le voilà, le voilà le matériel, effectivement, c'est déjà ça, qui fait la tonne. Oui, oui, c'est celui-là. Vous ne pouvez pas croire, vous portez une tonne de quoi. C'est un polype, c'est déjà... C'est cru. C'est animal, végétal à la fois, un ancien polype. Un ancien polype, c'est-à-dire ? Qui est troué. Non, mais vous savez, c'est comme à la météo, c'est pas facile, hein, faut trouver, voilà. On dirait une bouche de requin, d'ailleurs. Emmanuel, vous produisez en concert régulièrement, mais vous avez des difficultés à vous produire en Haute-Normandie. Sur la région, oui, sur la région. Justement, passez un appel aux salles. Écoutez, je viens de lancer un énième appel au hangar 23, je fais des concerts, etc. Moi, j'ai écouté Pierre-Henri, par exemple, qui est un, on a deux baffes énormes, et puis rien ne se passe sur scène. Tandis que moi, ce sont des, on m'appelle d'ailleurs le Pierre-Henri des 10 objets bruts. Alors, c'est toute une organisation sonore, un répertoire aussi unique. Personne n'a fait ça au monde. Et moi, j'espère trouver sur ma région quand même des scènes, alors que j'ai fait le Quai Branly, la Cité de la Musique, l'UNESCO, etc. Alors, c'est dommage que ma région ne m'utilise pas. Alors, donc, c'est un énième appel, voilà. C'est très bien. Donnez leur envie, faites-nous une petite démonstration. C'est une petite envie, ça c'est... Une petite envie pour commencer. Un répertoire de poche, ben voilà, c'est énorme, mais bon, déjà. Près du micro, voilà. Régis, un gesson. Alors, c'est plusieurs sons, voilà. Ah ouais, et on dirait presque un son d'oiseau dans la forêt amazonienne. Alors là, vous allez avoir l'oiseau dans la forêt amazonienne. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mettez-vous latéralement pour qu'on voit bien les deux pierres. Voilà, comme ça, qu'on voit bien les deux pierres. Ah, c'est vraiment l'oiseau. C'est l'oiseau dans la forêt. Vous avez dû le verre en casse. Je fais ce que je fais, ça rappelle certains oiseaux. Et l'oiseau n'était peut-être pas l'oiseau au départ. C'était peut-être un reptile qui a entendu des pierres chanter dans l'eau. Donc, il s'est mis à faire plus cuire. Et voilà, ça s'est organisé comme ça. La forme y compris. Parce que suivant chaque forme animale, vous avez un son particulier, bien sûr. Non, mais ça, c'est formidable. Parce qu'effectivement, avec ces... Les gros, là, il faut qu'on essaye les gros. Montrez-nous, on essaye les gros. Encore un petit, là. Et là, donc, je le répète, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, ce sont bien des frottements de pierres les unes contre les autres qui produisent ces bruits. Voilà, des frottements, des rebondissements. Faire bondissement, c'est un travail sur le verbe. Je lance, je fais rebondir, je tire, etc. Au commencement, tel verbe dit quelqu'un, c'est pas mal. Je voudrais voir si Régis y arrive, là, à faire le cuicui. Je voudrais voir... Voilà. Transformez-vous en musicien de... Non, le plus facilement. Voilà, allez-y. Je voudrais voir s'il y arrive à faire cuicui. Alors, vous pouvez le faire le bon an. Ah, oui. Alors, est-ce que c'est un bon élève ? Oui, c'est un très bon élève. C'est un bon élève. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, évidemment, où on frappe, où on souffle dans des pierres creuses, dans des bois creuses, dans des coquillages. Les conques, pour le départ, des navires, chez certaines peuplades encore à l'actuel, on fait ça pour indiquer qu'il y a un rocher, du brouillard, etc. Alors, on souffle. Voilà. Alors, il peut y avoir un ou plusieurs trous. C'est quand même étonnant. Au départ... On dirait une chouette. On dirait une chouette. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est la chouette. Et l'homme préhistorique, au départ, sans doute, va-t-il créer un appau à partir d'objets comme ça. Alors, suivant la grosseur, la formation de la pierre... Ça, c'est le coucou. Bon, et donc, alors après, quand vous mixez l'ensemble de ces sons, vous arrivez à des partitions et vous arrivez... Alors, oui, tout est possible. Moi, je fais à l'état brut quand je fais un concert, mais après, tout est possible. Mais on pourrait imaginer de faire du multipiste et puis de sortir une oeuvre... Absolument, tout est possible. Allez, je vais lancer le mot symphonique. Oui, mais c'est, en fait, la symphonie que vous avez vue, c'est bien une symphonie. Ben voilà. Là, c'est le reflet exact, le double, là, que vous avez. La fusion de l'ave. Alors, ça, c'est uniquement avec des pierres de lave. Bon, ben, très bien. Une dernière question. Asseyez-vous, monsieur Dillac, je vous en prie. Alors, voilà, la pierre est un peu plus grosse. Le gros caillou pour Régis. Alors, autant préhistorique, il y avait un ours des cavernes. Et l'ours des cavernes, eh bien, l'homme, à un moment donné, veut rentrer dans les cavernes pour peindre, etc. Mais il y a un ours des cavernes. Alors, comment faire pour le chasser ? Alors, on souffle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, vous savez, à cause de vous, à cause de vous, je vais me faire gronder, mais je vais me faire gronder par la rue. Non, mais évidemment, je suis d'accord avec vous, ça vaut le coup, mais attendez, on va se faire gronder, parce que vraiment, on explose le temps, mais franchement, ça valait le coup. Moi, on est fasciné. Vous êtes fascinant, et puis tout ça, c'est extrêmement original. D'accord. Lorsque vous aurez bien formé le petit Régis, eh bien, lorsqu'il maîtrisera bien tout ça, vous savez ce qu'on fera ? On le recevra en plateau, pour qu'il nous... Voilà, comme invité. Oui, parce qu'il y a de quoi faire. Non, non, bravo, bravo. C'est plaisant, hein ? Et puis non, ce qui est très plaisant, c'est aussi cette analogie que vous faites avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la vie, l'évolution des espèces. Vous avez une interprétation darwinienne de la musique, monsieur. Oui. Eh oui, oui. On arrête, on arrête. Je relance le débat tout le temps, Sylvain. On arrête beaucoup à dire. Bon, eh bien, vous savez ce que je vais faire ? Plutôt que de relancer le débat, en fait, on va se contenter de lancer un jour en Seine-Maritime. Vous allez être content, Régis, parce qu'il s'agit de sport. Alors, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, mais les roues des messieurs qui font du roller, elles, n'amassent pas mousse non plus. Regardez. Alors, le club des Spiders de Rouen, c'est un club qui a été fondé en l'an 2000, qui a débuté avec du roller roquet, c'est la discipline historique. Alors, le parmarès du club, il a débuté en l'an 2000 avec la troisième place de la première division, en fait, à l'époque. Et ensuite, c'est une équipe qui a fini en général dans les dix premières du championnat, enfin, au niveau français. Il y a eu deux années où il y a eu une relégation, suivie d'autruits d'une remontée pour l'équipe première de roller roquet. Et aujourd'hui, on a donc deux titres de champions lorsqu'on est remonté de National 1. Et aujourd'hui, on est premier du championnat élite avec la ferme intention d'aller chercher une médaille à la fin du championnat. En sachant que notre objectif, il était sur cinq ans et on en est à notre troisième année. On a réussi à trouver un équilibre. L'équipe première, on tourne bien, on est premier. La dernière, l'équipe N3 a été championne de France. Donc, elle est montée en National 2. Après, il faudra qu'on arrive à se développer au niveau des jeunes parce que c'est aujourd'hui, c'est là où ça pêche. Il y a du mieux, mais il va falloir faire évoluer les choses dans les prochaines années si on veut espérer pérenniser ce club. L'ambiance est très bonne. On a une moitié de Français, une moitié d'étrangers, des Tchèques un Américain. Tout le monde s'entend plutôt bien. On arrive à se parler avec l'anglais, avec les gestes, avec les techniques sur le terrain. Tout se passe plutôt bien. On a forcément, comme dans toute équipe, parfois des petits soucis, mais c'est vite réglé et tout rentre dans l'ordre. Et vraiment, dans l'ensemble, on a un très bon état d'esprit. Après, petit à petit, d'autres sections se sont greffées au club. C'était une volonté, la politique du club, d'étendre la pratique à un maximum de personnes. Aujourd'hui, on a une section randonnée, une section de roller derby, une section course. Et on verra d'autres sections qui se créent au sein des Spiders. C'est bientôt la fin de la quotidienne, mais pas encore, parce qu'il nous reste un très beau sujet à aborder. Alors, il aurait pu être plus beau le sujet. Il aurait pu être plus beau. Effectivement, on évoque une compétition de ce week-end. Vous allez nous en parler, Régis. Alors, justement, juste après. A vous les commandes, Régis. Oui, on va revenir avec Emmanuel Germont. Vous avez suivi. Parce qu'à partir de demain soir, on va revoir tous ces matchs. Chaque soir, le meilleur moment. Mais on va revenir, évidemment, sur la Coupe continentale. Bon, objectivement, c'est vrai que nous, on espérait, on imaginait que Rouen allait, pas tranquillement, mais au moins faire une finale dimanche soir. Et malheureusement, c'est très mal commencé lors de cette finale de Continental Cup face à Asiago. Défaite 6-0. Asiago, joli petit village qui est sur l'Altipiano à 60 bornes à peu près de Venise. Et que je conseille d'ailleurs à tout le monde pour connaître ce village. Je crois que les Rouennais voudront pas y aller tout de suite. Bon, alors qu'on parle bien de hockey. On est bien d'accord. Donc, voilà, ce premier match, on imaginait les Italiens que ce serait un peu mieux. Rouen n'est pas rentré dans le match. Non, tous les médias voyaient Rouen facilement en finale dimanche soir contre Danbas. Et voilà, il fallait jouer d'abord Asiago vendredi soir. C'était le piège. Rouen n'est pas bien rentré dans la compétition tout de suite. Et puis, 3-0 fin du premier. Après, le match était plié pour Rouen. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Et pourquoi est-ce que Rouen n'est pas rentré tout de suite dans le match ? On se dit, voilà. Ah, c'est peut-être à l'image de ce qu'ils font en championnat. C'est difficile depuis quelques matchs en championnat où Rouen est obligé de piocher pour revenir au score. Ça marche à chaque fois. Donc, voilà, ils sont qualifiés pour Bercy encore là rapidement. Et puis, par contre, eh bien, contre Asiago, on imaginait peut-être le championnat de France aussi un petit peu trop beau. Est-ce que le championnat d'Italie, finalement, n'est pas si mauvais ? Voilà, tout ça mis bout à bout. Les Rouennais ont eu du mal à rentrer dans cette compétition européenne. Peut-être fatigué. Il y a eu un gros enchaînement de matchs. Et un mois de janvier très difficile pour Rouen qui va se continuer encore là avec des matchs tout de suite qui reprennent mercredi la Coupe de France. Et puis, derrière, des gros matchs de championnat avec Briançon, Grenoble, Angers. Donc, voilà, l'enchaînement a peut-être été trop compliqué. On va voir tout de suite ce qu'a dit Anthony Rec, donc un des joueurs du Rouen hockey Elite 76 sur ce premier match où, effectivement, on confirme que le début du match, ils ont du mal à rentrer dans la compétition. Anthony Rec. On est mal rentrés dans le tournoi. On n'a pas fait les efforts contre Asiago. Ça s'est ressenti. On n'a pas joué comme on sait le jouer. On n'a pas réussi à élever notre niveau dès le début pour jouer contre des équipes internationales. Et je pense qu'on l'a payé cash avec un 6-0. Ça fait mal. On n'a pas l'habitude. C'est vrai que ça nous a mis un gros coup au moral. Donc, gros coup au moral. Et forcément, après le lendemain contre Stavanger qui avait fait un très beau match face à Donbass. C'était pour nous une finale avant l'heure. Le premier match de vendredi d'Ambass Stavanger quand on voit les effectifs alignés. Fedotenko, c'est plus de 900 matchs en NHL, deux coupes Stanley avec les Pittsburgh. NHL, c'est la nationale hockey league. Donc, c'est la plus grosse qui est aux Etats-Unis. Fedotenko, donc voilà, il a joué 900 matchs là-bas. Il a gagné deux coupes Stanley. Il a joué dans les plus grands clubs et il jouait avant-centre sur la première ligne de Donetsk. Stavanger, les Norvégiens, c'est un gros niveau aussi avec des gros joueurs qui jouent en équipe nationale norvégienne, en équipe suédoise. Voilà, championnat très élevé aussi. Et donc face à Stavanger, on commence très très mal. Déjà, on perd 3-0 sur le premier tiers. Ça part mal quand même. On redémarre très très mal et puis on fait un deuxième tiers quasi équilibré avec eux, donc ce qui redonne un peu de confiance. Problème avec la qualité de la glace. C'est nouveau ça ? Non, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, ça reste. C'est un problème ici à Rouen. La glace est faite avec des compresseurs et puis à priori, on tourne sur un compresseur depuis un petit moment parce que ça coûte cher à entretenir. sauf que si on veut une qualité de glace impeccable pour des joueurs, alors elle était la même pour tout le monde, la glace, on est bien d'accord. Oui, non, non, mais... C'est pas du coup de Rouen. Je vous laissez finir, mais... Non, elle était d'aussi mauvaise qualité pour Asiago, pour Donetsk, pour Stavanger, mais ça reste, à mon avis, quand même un des problèmes à élucider dans les années à venir si on veut que Rouen ait comme ça se murmure et une wild card peut-être pour la Champions League. qui risque de se créer dans les années à venir. Il faudra que la glace soit de qualité égale pendant trois jours et deux matchs de suite. 6-2 face à Stavanger, voilà, donc on se dit que c'est plié, c'est fini. Rouen était au fond du classement, quatrième. Quatrième, un mot d'Antoni Rek qui réagit donc face à Stavanger. On savait que c'était une très grosse équipe au vu du match de la V qu'ils avaient fait contre Donbass et on a refait les mêmes erreurs que contre Asiago au départ, on prend 4-0 et on se réveille après. Donc c'est là où on voit vraiment notre équipe, c'est qu'on se réveille après. On arrive à tenir le score, à essayer de revenir, à les faire douter. Après, on essaie d'attaquer parce que c'est le jeu et on prend des buts mais si on avait joué comme on avait joué aujourd'hui, je pense qu'il y avait peut-être la place, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'était pas le meilleur match qu'on ait fait. On n'a joué qu'un tiers et demi donc ça se paye cash à Stavanger. Voilà, effectivement, maintenant, il fallait jouer le fameux match de dimanche qu'on espérait que ce soit une finale et finalement, ça a été un match de finale tellement ça a été chaud parce que si Rouen perdait, Donbass finissait premier, si Rouen gagnait, c'est Stavanger et finalement, Rouen a gagné sur une fusillade, un tir au but du fameux Anthony Rec et l'on voit avec Anthony Rec. Oui, le match quasi parfait parce que tout ce que Rouen n'avait pas fait pendant les deux premiers matchs, ils l'ont fait. Premier sur les palais. Comme quoi, ils étaient capables ? Oui, 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 ils étaient capables. Quand on voit le match de dimanche, c'est clair qu'on se demande encore comment on peut perdre 6-0 contre Asiago et ne pas accrocher Stavanger et voilà, et peut-être être à nouveau champion d'Europe comme il y a deux ans. Voilà, donc le bilan, il n'est pas très bon. On en parle avec Anthony Rec et puis après, on va voir les classements et les résultats de Rouen. Je pense qu'on a bien joué défensivement, on a joué simple, on a joué du vrai hockey international entre guillemets. Après, c'est sûr qu'on prend toujours des buts, c'est la moindre erreur ce pay cash contre des joueurs de ce niveau. Il y a beaucoup qui ont joué NHL donc c'est vrai que c'était vraiment sympa à jouer. On s'est vraiment donné à fond pour le public parce qu'ils méritaient bien ça après les deux jours qu'on a donné. Voilà, le bilan donc, c'est deux défaites, une victoire pour Rouen. On espérait évidemment mieux Emmanuel sur ce week-end. Oui, on espérait mieux, on espérait mieux. C'était, à mon avis, par contre, depuis, c'est la troisième finale organisée ici à Rouen et c'était la plus relevée au niveau des joueurs présents pendant tout ce week-end. On s'est un peu le fait que Rouen soit un vaincu en championnat, soit vainqueur de la Coupe de la Ligue, en finale de la Coupe de France, on s'est un petit peu volé la face, on s'est dit que ça allait être gagnant d'enfer tout de suite. Oui, et puis... Même les joueurs, visiblement. Oui, les joueurs, ils pensaient aussi. Au fond d'eux, ils espéraient forcément aller reconquérir ce titre européen qui, à deux ans, avait surpris tout le monde. Il y avait cette même équipe de Dambas, sauf que maintenant, elle joue en KHL. La KHL, c'est l'équivalent d'ANHL dans les pays de l'Est. Ils ont fait un gros recrutement. Pourtant, Guy Fournier était très lucide à ton micro. Il disait qu'on pouvait finir dernier ou faire un coup. Il a alerté les joueurs. Il avait... C'est peut-être son expérience à lui qui faisait montrer justement cette petite hésitation. Et puis, tout le monde a été surpris par le premier match d'Aziago. C'est indéniable. Le bilan au classement, Stavanger finit premier. Donc, satisfaction générale. Belle ambiance, d'ailleurs, avec les Norvégiens. On sait. C'est ce qu'on peut vivre, à mon avis, au hockey. Les Norvégiens ont fait la fête. Ils ont été dans la ville pendant quatre jours. Moi, je les ai vus place Saint-Marc. Ils sont allés danser au milieu du marché avec les Italiens d'Aziago. Entre supporters, ils se retrouvaient tous dans les différents coins de la ville. Il n'y a pas eu une histoire. Fin du match dimanche, ils ont fait venir tous les spectateurs et leurs supporters sur la glace roanaise. Ils ont fait passer leur hymne des Oilers de Stavanger dans la patinoire. Il y a quelques images sur les réseaux sociaux qui tournent depuis hier. Ils ont nettoyé leur gradin dans la patinoire. C'est la première fois qu'on... Non, mais c'est... Ce n'est pas le cas. Voilà. Bilan, effectivement, plutôt positif. En tout cas, sur les spectateurs, sur l'ambiance, pas forcément sur le résultat, mais Rouen a d'autres chevaux. Voilà. Et d'autres chiens à fouetter dans les prochains jours. On va faire le bilan maintenant des autres résultats ce week-end avec tout d'abord football CFA, 14e journée de championnat. Queville est allé s'incliner à Évry 2 buts à 1. Dieppe n'a pu faire mieux qu'un match nul en recevant le second du championnat. Roi-Noillon. Au classement, Queville est 6e avec 33 points. A 10 points du leader, Lille-Métropole quand même. Dieppe est 13e avec 27 points. Attention, attention les Diepois, il n'y a plus que 2 équipes ou 3 équipes derrière, donc il va falloir vraiment faire très très fort. On va consacrer d'ailleurs dans les prochaines semaines à partir de demain un point sur nos équipes régionales. Demain, on commencera par Queville chaque mardi de ce mois de janvier. Autre chose maintenant, basket probé, ce n'était pas un beau week-end non plus. Tout d'abord, vendredi soir, l'LM d'Evreux recevait Ex-Maurienne et les Hébroïciens se sont inclinés 78-82, Alu Achaoulou avec 20 points et 11 rebonds finira meilleur marqueur côté Évreux. Le SP Rouen, lui, en déplacement à Bourg-en-Bresse et c'est une nouvelle défaite pour les Rouennais à l'extérieur. 76-70, 16 points d'écart, gros écart quand même. Le Rouennais Maxime Courbi a fini meilleur marqueur du match avec 16 points, 3 rebonds et une passe décisive. Évreux chute à la 5ème place juste derrière son adversaire du soir, Ex-Maurienne. Rentre son côté 14ème à 3 victoires de la 9ème place qualificative pour les playoffs. A noter qu'un nouveau derby aura lieu ce vendredi soir au Kind Arena de Rouen et en volleyball, c'est la bonne nouvelle du week-end. Une nouvelle victoire contre le Marum, 3-0. Deru Dukic, le Cantilien a fini meilleur marqueur du match avec 17 points. Victoire donc après la défaite en milieu de semaine. Victoire donc face à la Lanterne Rouge en Brilleux au classement quand le Marum est 3ème à égalité de points avec Nice, 2ème et 1 point du leader Avignon. Et puis un petit mot de quelqu'un qu'on connaît bien ici à la chaîne puisque vous l'avez suivi souvent, Félix Bollet, il sera d'ailleurs lundi prochain, c'est ça ? Oui. Adam Akebe qui est devenu une nouvelle fois champion de France Espoir de Taekwondo. Voilà, on en voit une petite photo victoire donc une 2ème année consécutive. C'était à Monaco le week-end dernier. Et on précise que ça fait seulement 2 ans qu'il fait du Taekwondo. C'est une belle perte. C'est un très 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 bon et c'est l'Esparing Partner. Oui, le punching ball. Le punching ball de Félix Bollet. Merci beaucoup Régis, on aura le plaisir de vous retrouver demain je crois sur le plateau de la colline parce qu'on continuera à parler de roller mais là ça sera sur le plateau on vous expliquera beaucoup de choses. Merci beaucoup et merci à Emmanuel Germain dont certains comprendront pourquoi j'ai été très heureux de l'avoir sur le plateau ce soir. Rouen Squash vous a présenté votre rubrique sport sur LCN. J'adore le partenaire du sport parce que ça nous donne tout de suite envie de faire du fitness. C'est contagieux, positivement contagieux. Merci beaucoup à vous. A suivre sur LCN des choses très intéressantes. On va rester dans le froid dans la neige ça vous plaît ça régit à 19h15 c'est Attitude le magazine que vous aimez bien que vous nous recommandez toujours il s'agit de Swiss Iron Trail c'est le trail dans la neige j'ai bien dit oui on est bien d'accord et puis à 19h40 et bien c'est Grand Tourisme vous qui vous intéressez à l'automobile ne ratez pas 19h40 sur LCN Grand Tourisme demain Félix on est à nouveau ensemble quel plaisir et avec tous nos amis d'LCN ceux qui sont devant le téléviseur qu'est-ce que vous nous avez prévu demain ? On va parler de la cité des métiers avec son président mais oui tout à fait on parlera d'un futur champion de roller hockey qui a intégré l'équipe de France récemment je vous laisse présenter le reste du programme et bien le reste du programme qu'est-ce qu'on j'ai sur ma petite fiche et bien tiens oui on parlera des aguignettes avec l'historien Jacques Tanguy vous aimez Jacques Tanguy il nous raconte l'histoire mieux que personne et bien il sera là demain sur le plateau voilà et puis tiens je laisse notre invité notre consultant enfin plus qu'invité consultant LCN OK sur glace Emmanuel Germain vous dire à quelle adresse mail vous envoyez la quotidienne à la chaîne normande.fr je vais souffler la quotidienne la quotidienne la chaîne normande.fr voilà ça s'inscrit sur l'image Emmanuel merci donc c'est cette adresse mail que vous tapez sur votre ordinateur pour nous envoyer toutes vos infos merci à vous on a été un tout petit peu long ce soir mais le programme était dense on aura plaisir à vous retrouver demain soir en attendant passez une très bonne soirée une très belle journée demain à demain soir en direct à 18h15 sur LCN bonsoir bonsoir